Comment déloger la brute de la Maison-Blanche ? Attendez, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est un titre d'une chronique du très grand éditorialiste du New York Times, Roger Cohen. Comment déloger la brute de la Maison-Blanche ? La brute, évidemment, pour Roger Cohen, c'est Donald Trump. Eh bien, ça ne va pas être facile du tout. Selon cet article très intéressant que j'ai décrypté pour vous, Cohen a rencontré un ancien républicain, aujourd'hui à la retraite en Floride, d'un homme sage, équilibré, intelligent, qui s'appelle Tchekardoui, qui lui a dit « Écoutez, il vaudrait mieux, s'il est battu, que ce soit par une marge large. Parce que si c'est une marge étroite, personne ne peut imaginer ce qu'il préparera, ce qu'il concoctera comme protestation, comme attaque judiciaire même, pour démontrer que c'est un coup d'État et qu'il ne quittera pas la Maison-Blanche. Comment faire ça ? Peut-être préparer une sorte d'atmosphère de guerre civile, ce qu'annonce peut-être Hardwick. Donc Hardwick dit « Il vaut mieux, s'il est battu, que ce soit large. » Alors qui pourrait le battre ? C'est toute la question, encore une fois. Car Elizabeth Warren, malgré tout, il a écrit « Socialiste » sur son front, et ça, en Amérique, ça ne passe pas. Joe Biden, il est un peu mou, un peu fatigué, mais à tout prendre, dit Hardwick, on pourrait voter pour lui. Alors en revanche, il dit avec beaucoup de sérénité « Bloomberg, l'ancien maire de New York, le milliardaire Bloomberg, il pourrait faire l'affaire. Il est sensé, il a du sens commun, il est équilibré, il a toujours tout réussi, il sait diriger quelque chose, puisque diriger New York, ce n'était pas rien, et il pourrait très très bien être candidat intéressant. On n'en est pas là. En revanche, les fameux témoignages devant les commissions d'enquête pour avancer vers une éventuelle destitution qui n'aura jamais lieu de Trump pour l'impeachment ne servent, selon Hardwick, à rien. C'est, selon lui, une distraction dommageable. Elles ne peuvent qu'être bénéfiques à Donald Trump. Roger Cohen termine son article par toute une série d'adjectifs. C'est un méprisant, un malicieux, un illégal, un illégitime. Il méprise l'international, il méprise son propre poste, il méprise même la Constitution des États-Unis. C'est un misogyne, dévoué russe. On saura peut-être un jour pourquoi il est dévoué russe. Bref, il y a tout pour le virer. Mais on ne le virera pas. Il est toujours là. La brute n'a pas encore quitté la Maison Blanche.